Est-ce que les modérateurs peuvent me donner la liste des MVP pour qu'on en reparle ? Alors du coup, troisième match, quatrième match pardon, va voir s'opposer à votre gauche l'Alliance Extech et à votre droite la cité de Zone, Alliance Extech qui va regrouper Piltover ainsi que Ixtal, la forêt d'Ixtal, alors c'est là aussi où on s'est permis de prendre des petites libertés en réalité sur le lore puisque Rakan et Zaya qui font normalement partie de Yonia, on les a mis dans Ixtal parce que c'est des humains animaux, c'est des Vastaya, ça va Ixtal et sinon on avait des nations trop petites. Ça y est, on se lance dans ce dernier quart de finale, Extech contre Zone et nous aurons dans Extech Seraphine, Caitlyn, Jace, Malfit, Vi, une composition d'équipe qu'on pourrait voir en solo queue, contre en face Jinx, Janna, Ziggs, Mundo, Echo, à nouveau une composition d'équipe qu'on pourrait voir en solo queue, en réalité deux compositions d'équipe qui sont assez standards, est-ce que les synergies entre les joueurs et les personnages vont être bonnes, je ne sais pas, en tout cas on n'a pas de surprise particulière, on n'a pas de personnage qui semble être un petit peu ailleurs que sur sa lane habituelle, on n'a pas d'autre chose qu'un ADC sur la bot lane, les supports ont l'air d'être des supports, c'est vrai que Zaya et Rakan étaient disponibles et ils n'ont pas été choisis, vous pouvez voter, il y a un vote qui est lancé, il y a un pari qui est en cours. On va arriver dans cette game, ici, quelques secondes, je ne sais pas pourquoi c'est si loin, chargé en ce moment, mais voilà. Alors, du coup, qui sont les protagonistes ? Eh bien, nous aurons Urban, Urban et sa Seraphine qui accompagnera Capuche et sa Katelyn pour une lane de poke agressif. First Blood, sur son malfit, va tenir la top lane, finish him dans la jungle avec sa vaille, il a mis la ward, il a back, et Evan sur la mid lane avec son Jace, son super héros Jace, évidemment, le super héros. De l'autre côté, on va avoir Patrouchka sur sa Jinx qui lui sera accompagnée par la Janna de Kitsune, donc une lane assez safe aussi, qui va devoir pas mal farm, et d'ailleurs en parlant de lane et de farm, eh bien, on va se retrouver avec Fichenois sur la mid lane avec son Ziggs, et là, ça va s'envoyer coup pour coup de très très loin. Dans la jungle, Megiddo, là-haut, mais je pense que je vais très souvent l'appeler Megalodon, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, sur son écho, et là-haut pour compléter la top lane de l'ennui, la top lane du tanking, eh bien, on va avoir Neonadroge sur ce Mundo, dans un matchup d'exception. Voici la fiche de cette game, j'espère qu'elle vous wipe, j'espère qu'on aura le droit à un beau match, en tout cas, il y a de part et d'autre dans les deux compos des choses à faire, et deux compos qui se ressemblent beaucoup en réalité, parce qu'on a dans les deux compos un gros tank top, on a dans les deux compos un jungler orienté Burst et Engage, même si l'un est AP, l'un est AD, on a dans les deux cas, sur la mid lane, inversement, et AP et AD, deux personnages à pot, qui a des push, qui vont essayer, voilà, de gratouiller de loin, et sur la bot lane, des ADC qui vont bien scale, avec des supports qui vont globalement bien les protéger, et c'est peut-être là où on a la seule différence, puisque Seraphine va quand même plus servir d'engage en teamfight, avec son ulti, là où Janna, elle, sa mousson va plutôt servir de disengage, de continuité de fight, avec le soin, etc., qui peut être à portée, et pour l'instant ça joue assez calmement, d'un côté comme de l'autre, ça joue plutôt calmement, Megidolaon, c'est bien ça, c'est Megidolaon, je vais y arriver, Megidolaon qui arrive pour une tentative de gank, mais il a été vu immédiatement, Fichenois prise à partie, il a claqué la barrière tout de suite, le flash-in, et c'est un 1v1 pur et dur de Fichenois, qui ouvre le score en faveur de zone contre Extech, Evan qui s'est fait attraper par ce Ziggs, Télépris qu'il croyait prendre, il s'est fait surprendre par la barrière, toujours vérifier l'essor d'invocateur de nos adversaires, c'est compliqué, c'est compliqué les barrières, parce que tu crois que tu vas tuer le gars, et en fait il te met une barrière et chait quoi, tout simplement chait, le retour de Megidolaon sur la botlane, mais il va peiner à trouver un angle en réalité, il va peiner à trouver un angle, il fait effectivement bien de garder une pression sur cette lane, parce que voilà, comme dit dans le chat, Janna Jinx, c'est pas ouf, Janna Jinx ça va avoir besoin de temps, ça va avoir besoin d'items, ça va avoir besoin de farmer, et plus tard dans la game, on espère que cet écho, ce mundo, vont pouvoir se mettre devant cette Jinx et lui permettre de prendre des resets, de se lancer dans cette game, ça donnerait peut-être un avantage à zone en matière de late game, mais voilà, il faut arriver à ce point, et c'est franchement pas évident. Sur la top lane, le combat de tank est assez exceptionnel, puisqu'en fait un tank est là, et l'autre n'est pas là, voilà, super, super, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on va avoir une tentative de gang, de la part de finish him sur sa vaille ? Il va être vu par cette ward, cette ward qui est rouge et qu'il pourrait voir lui-même, il va pas la spotter, ça y est, il l'a vu ! Il met la présence d'esprit de sa part que de se retourner, plutôt que d'annuler son dash utilisé pour voir la ward comme ça. Beaucoup de présence autour de cet entre-duit dragon, alors que le dragon ne fera pas son apparition avant plus d'une minute trente, autant dire une éternité évidemment. Bon, allez, vous voulez un petit combat de top lane ? Allez, je vous mets une minute de combat de top lane là, et tu tapes, 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 ce refrain qui te plaît, et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer, on a vu, voilà, l'outil de Malphite qui est parti dans... Oh, bah bonjour ! Ah bah super, bravo, hein, bravo Nils, les guides de la rond là, on était peinard sur la lane, tu viens, tu brises l'ambiance, bah super, bon bah 2-0 pour zone, super, zone les briseurs d'ambiance, les aguafiestas en espagnol, rabat joie, ça se dit aguafiestas, ça veut dire littéralement celui qui boit de l'eau pendant la fête, puisque les espagnols ont bien évidemment le sens de la formule et l'alcoolisme, comme nous, comme nous, hein, bon, revenons, revenons à nos moutons, zone les briseurs d'ambiance, et là cette fois-ci, qui va se faire briser ? Peut-être Megui de la rond, mais non, parce qu'il peut revenir en arrière avec son ulti à tout moment, est-ce qu'il va décider de le faire ? Non, pas tout de suite, et on sent une certaine pression qui est mise, hein, de la part de zone sur ce top side, sur ce côté top de la map, sur le côté bot, eh bien, on voit que Jinx est un petit peu plus dessous, tiens, en parlant de pression, la vague qui va go, il a réussi à prendre son kill, il a réussi à s'en aller, Fichenois, peut-être la bombe, la bombe qui va passer, c'est un kill de nouveau pour le Ziggs de Fichenois qui est plutôt propre, par contre, cet ulti-là, il était dégueulasse, voilà, comme les bas-fonds de zone, là où règne la drogue, le pétrole, la chimie, les barons de la chimie qui vendent de la drogue dans la rue à des enfants, c'est pas bien, c'est pas bien, j'ai besoin d'une pause, les amis, Fichenois, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir, est-ce qu'il va réussir à mettre suffisamment de dégâts, ou Fichenois qui pourrait clutch, en réalité, sur first blood, la bombe est trop courte, la bombe est trop courte, Fichenois, bon, jusque-là, t'avais fait du bon travail, jusque-là, t'avais fait du bon travail, on t'en veut pas, la game est serrée, vous aimez les games serrés, bien sûr, vous aimez les games serrés, on est encore là dans 20 minutes, wouhou, on est encore là dans 20 minutes, let's go ! Et le premier dragon, notre ami, le dragon d'eau, qui est en vie, sur des compos un peu let's game, comme ça, avec des fights potentiellement longs, avec des ADC de loin derrière, qui doivent scale, avec des tanks devant, qui vont bien tanker, avoir un petit peu de régen de vie, ça peut ne pas être inintéressant, en tout cas, c'est pas le choix qui est fait pour l'instant par les deux équipes, on va plutôt laisser ce dragon tranquille, il nous intéresse pas tant que ça, et là, oh, oh, là on passe un moment d'exception, là on passe un vrai moment, j'adore ce qu'on est en train de voir, j'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment être en train de jouer en ce moment même, mais attention parce que, si quelqu'un joue ici, c'est bien finish him, il est pas vu, il est pas vu, et lui que voici, il bat rien, du coup t'en morts, du coup, du coup t'en morts, et ouais, y'a pas, y'a pas l'ambition d'un côté comme de l'autre de taper sur ce dragon, Jinx et Caitlyn qui sont toujours en train de farmer, et c'est Jinx qui a un léger avantage de gold pour l'instant, sur la mid lane, on a un avantage de gold qui est quand même assez significatif de la part de Fichenois, mais il a quand même pas mal clutch, jusque là, y'a pas à dire, finish him a un petit peu de mal à se positionner pour l'instant, on a eu un ulti qui a réussi à faire du travail, mais Meguilo Daon sur son... Oh bah qu'est-ce que je racontais, Vay, c'est pas mal, c'est pas mal ce qu'il peut être proposé pour Vay, l'excellente mousson de la part de Janna qui va sauver son ADC, elle va donner sa vie pour sa Patrouchka, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir ? Il est sous Ignite, il a aucunement de position pour s'en aller, il va faire check un Jace malheureusement pour lui, y'avait peut-être un monde où il s'en sortait, il s'est fait attraper Meguilo Daon qui va essayer d'aller trouver sa position sur le dragon, mais ça y est, la position pour le dragon qui est en faveur de l'équipe X-Tech, on a même pas Mundo, le goïn sur Meguilo Daon, bah voilà, y'a plus de jungler, y'a plus de jungler pour zone, et on se rattrape côté X-Tech, ce ne seront malheureusement pas les dégâts de Fichenois qui suffiront, même si on est passé vraiment pas loin, alors là, y'a un monde où c'était le quadrat pour Fichenois, qui va réussir à en prendre au moins, boum, la roquette, Patrouchka sur sa Jiggs, qui vise terriblement précisément, 1-1, il a rattrapé sa boulette précédente, bon, bon, le dragon, tout de même, a été récupéré par l'alliance X-Tech, mais, de l'autre côté de la map, on a un Mundo qui met des coups de tête à une tour, voilà, pêche, pêche, et c'est fait, et donc, et bah écoutez les amis, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, qui qu'on soit, quelles que soient nos convictions, je pense que nous sommes en train de vivre la game la plus serrée que nous avons eu de la soirée jusque-là, alors certes, la première game aura été très serrée, mais pas tout le temps, bon travail de la part d'Evan qui réussit à prendre un shutdown sur Fichenois, il va forcer l'ulti sur Meguilo Daon qui est suivi immédiatement par le Destructeur de Coffre, le Briscoffre, je crois que ça s'appelle comme ça l'ulti de Vaille, ça ne suffira pas, cela dit, et là on a un Mundo qui est pris à partie, il est déjà très tanky, il a un téléport, le Mundo, on ne l'a pas encore vu suffisamment l'utiliser, il n'a pas mis à partie, et il aurait bien aimé avoir autre chose pour s'en sortir ici, c'est à nouveau deux kills qui sont récupérés par l'équipe Extech, mais voilà, de l'autre côté, ça repush, c'est coup pour coup, c'est coup pour coup entre ces deux équipes, il n'y a pas un move d'un côté sans qu'il y ait une réponse immédiate de l'autre, même si là, pour le coup, c'est quand même plus l'Alliance Extech qui s'en sort bien, puisqu'on va aller récupérer cette tour, on va défendre le mid, on va maintenir la pression sur la botlane, et on continue d'attendre, c'est un peu l'histoire de cette game, on continue d'attendre que cette Jinx, que cette Caitlyn se stuff, elles sont tous les deux à un point assez similaire, on a une petite avance sur le Jinx, notamment grâce à la requête exceptionnelle qui a été mise tout à l'heure, mais voilà, un item ennemi sur ces deux personnages, c'est un peu compliqué, Patrouchka est effectivement le monsieur très souriant sur la photo, c'est lui, du moins c'est lui il y a 4 ans, mais c'est effectivement cette personne, tu fais bien de le dire, un de mes premiers soutiens, et je suis ravi qu'il puisse participer aujourd'hui, ça fait vraiment super plaisir, peut-être une occasion de mettre de la pression ici sur la botlane, non, parce que le timing de back est bon, on n'a pas les sbires dans l'immédiat, on va revenir, on va défendre, tranquillement, tranquillement, est-ce que Fishnoy est en train de faire le pas de 3 avec son Ziggs ? Ok, la boule d'Evan qui ne va pas toucher, l'arrivée de Megilodon une fois de plus derrière, est-ce qu'on va avoir un ulti de la part de Ziggs ? Ça pourrait tomber du ciel, il ne va pas oser, il ne va pas oser, mais il aurait mieux fait de regarder où il était, parce que là il s'est fait monter en l'air par Malfit, il s'est fait monter en l'air par Vai, et l'arrivée de Mundo qui est un tout petit peu trop tardive, le retour de Megilodon, mais malheureusement il n'y aura pas suffisamment de dégâts, juste assez pour tuer Vai, mais ça lui coûte sa vie, une roquette, ah, elle est passée à côté la roquette, Néonadroge en 1v2, en pur 1v2, qui décède à son tour, et c'est encore une fois, encore une fois, une petite avance pour l'équipe Extech, on va vraiment commencer à ressentir le besoin d'avoir cet ADC dans les fights, il va falloir que cette botlane puisse faire quelque chose, il faudrait à la rigueur que les supports puissent se libérer, qu'ils puissent laisser ces ADC farmer, parce que ces ADC, qu'est-ce qu'ils veulent ? Au final, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent juste de l'argent, ils veulent de l'argent et des armes et des pistolets, il n'y a que ça qui les intéresse, pendant ce temps-là, Jeanna, elle pourrait faire un truc au mid, Seraphine pourrait faire un truc également, mais voilà, elles aiment trop ce bon moment, qu'ils sont en train de passer ensemble, ces 4 joueurs, ces 4 joueurs, ils sont en train de vivre du pur League of Legends Wild Rift, ils sont en train de vivre un moment exceptionnel, et on les attend, on les attend avec impatience, on attend leur arrivée dans les fights, on attend que la game se ré-excite à nouveau, parce que là, si on regarde bien, 34 500 gold, à 32 800, c'est proche, c'est très proche, 2 tours à 2 tours, c'est incroyablement proche également, quant au dragon, il n'y en a eu qu'un, donc forcément, une équipe à l'avant sur l'autre, évidemment, mais le deuxième, il arrive, il arrive et il est pour bientôt, attention, tout de même au positionnement, c'est le moment, c'est le premier moment de la game, on va se retrouver avec les 10 joueurs, potentiellement sur le même écran, ça y est, j'ai les 10 joueurs sur le même écran, ils sont cadrés, ils sont cadrés, est-ce que la prochaine requête de Jinx, elle sera cadrée, comme les magnifiques frappes qu'il met tous les dimanches, au club de football, il est cadré en tout cas, cet ulti de Malphite, on n'a pas réussi à aller choper Jinx, cela dit, l'ulti de Zix qui va temporiser un petit peu, il n'aura pas eu beaucoup de dégâts, pour l'instant Jinx qui n'est pas du tout inquiété, pas de rouge K en free DPS, il n'y en a pas encore suffisamment, peut-être le reset sur la requête, on n'est pas assez bas dans la flashine, une auto-attac sur Asbir, mais on va aller chercher le reset, il aurait pu aller chercher un kill de plus, mais on a préféré, on a préféré tuer l'Asbir, voilà, on a préféré la jouer safe, un fight tout juste à l'avantage de zone, tout juste 3 pour 1, ce qui est très propre, mais ça ne va pas nous permettre d'aller prendre un objectif de plus tout de suite, puisque voilà, vous le voyez ici avec cette wave énorme, cette grosse vague, le push était à l'avantage de la team Extech, et donc le fait d'avoir gagné ce team fight pour la team zone, ne leur permet que de se libérer un petit peu, et ils vont même peut-être perdre cette mid lane, ça y est, on a l'arrivée de Janna, on peut mettre un bouclier sur la tour, mais pas 15, mais on peut mettre un bouclier sur la tour, et Kitsune ne le savait sans doute pas, c'est vrai que Janna est un personnage un petit peu oublié, ça aurait pu être une idée, on va essayer d'aller chercher cette Katelyn, qui recule, qui est bien protégée par ses tanks devant, le 3v4, est-ce qu'il sera en faveur de l'équipe de zone ? Oui ! Le retour en arrière déco, qui a été terriblement bien timé, le headshot de Katelyn malheureusement, qui ne me fera pas grand chose, sur ce moon de beaucoup trop tank, et à nouveau, un ulti de Manfit qui ne va pas toucher Jinx, Jinx à nouveau en Free DPS, Patrouchka qui va mettre les dégâts, sur First Blood, le joli Zap qui va toucher Urbain, et ça rentre, un deuxième kill en faveur de Jinx, et ce dragon risque d'être pour zone, mais on availle derrière, mais on availle derrière les amis, attention, je suis en train de lire votre copypasta, il me fait mourir de rire, bon ce dragon voilà, il est fait, il est en faveur de l'équipe de zone, 11 à 11, 39 000 gold à 41 000, un dragon chacun, 3 tours à 2, vous la vouliez votre game serré, vous l'avez, cela dit côté fiche noire, on va manquer un petit peu de mana, voilà, il va falloir rentrer à la maison, et une Jinx isolée, ça peut être dangereux, le bac, le bac est bon, le bac est bon, le bac est bon, le bac est bon, on laisse couler Polaris, pour info, on laisse couler, on est désolé, mais c'est comme ça, on n'a pas encore vu d'ulti de Seraphine, effectivement, on n'a pas encore vu d'ulti de Seraphine, c'est vrai que c'est quand même un outil qui n'est pas inintéressant dans une game, surtout dans celle-ci, puisque c'est la game qui est en train d'être jouée, tu me diras, et on va peut-être menacer un Hachor, ça me semble encore un peu juste, la game est encore un peu jeune, on manque encore un peu de dégâts, d'un côté comme de l'autre, je ne pense pas qu'un Hachor puisse être fait dans l'immédiat, à moins de choper un 4 ou 2, et là, Seraphine et Jinx, tranquillement posés là, se sentirait-t-il en danger ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir un peu de perte du temps côté zone ? Est-ce que prendre la position sur le Hachor, s'installer ici, poser sa tente, pour au final ne pas le faire, est-ce que ce n'est pas donner l'opportunité à l'équipe adverse de se repositionner, à ce malfite de repêcher là-haut, à Fichenoa de se faire attraper, à McGillodaon de se faire attraper également, heureusement il s'en sort grâce à son ulti, il va aller poser la convergence, le bouclier sur Echo, qui pop pile au bon moment, et on a le reste de l'équipe derrière, il va falloir protéger Echo de l'ulti de Katelyn, il n'a pas été protégé, mais il n'est pas mort, est-ce que ce ne serait pas le moment pour un ulti de Seraphine ? Est-ce que ce ne serait pas le moment ? Est-ce que ce ne serait pas le moment ? Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est le moment ? C'est jamais le moment, visiblement, il va falloir le mettre ton ulti Seraphine ! Ça me met en colère, ça me met en colère les amis, mais cela dit, on s'en sort pas mal, côté X-Tech, avec peut-être un petit peu de dégâts, de la part de Katelyn, c'est encore un peu juste, mais elle est passée pas loin de prendre son premier kill, Capuche qui pour l'instant est bien positionnée, il est au bon moment, au bon endroit, il fait ce qu'il a à faire, oh et peut-être le duel contre Patrouchka, attention au positionnement Patrouchka, attention ! Peut-être est-ce un pari, un pari fait avec... Oh là là, il n'y a pas d'item support en plus sur Seraphine, il manque de la communication, je pense que dans cette équipe X-Tech, il manque de la communication, je pense qu'il faudrait dire à Seraphine d'ulti, je pense qu'il faudrait dire à Seraphine d'acheter un item support, et je pense qu'il ne faut pas blâmer le joueur, parce que c'est peut-être la première fois de sa vie qu'il joue le support, c'est peut-être la première fois de sa vie qu'il joue Seraphine, et sans doute qu'il est un peu perdu, et qu'il ne veut pas faire de bêtises, donc parfois en voulant bien faire, on ne s'en sort pas bien, mais là c'est le rôle des autres, sachant que voilà, j'ai vu la question qui a été posée tout à l'heure dans le chat, quel est le hello de la game ? Les joueurs sont tous de hello très différents, on a des joueurs qui sont platines, jusqu'à des joueurs challenger, mélangés dans des équipes, donc c'est justement aux joueurs un peu plus expérimentés, de guider les autres, et de réussir à faire équipe en fait, en réalité il faut faire équipe, il faut jouer ensemble, il faut s'entraider les uns les autres, et non pas se tirer vers le bas, et on espère qu'au niveau de la communication, ils arriveront à faire quelque chose, c'est aussi pas forcément habituel pour tout le monde, de jouer en vocal sur Discord avec des gens, de devoir communiquer à l'oral, tout le monde n'est pas forcément habitué à ça, d'autant plus avec des inconnus, l'ulti de Seraphine qui est parti, est-ce que ce sera suffisant ? Difficilement en tout cas, on a le jungler qui prend un kill sur l'autre jungler, est-ce que Vaille peut mettre suffisamment de dégâts sur Jinx ? Non parce qu'elle est protégée ! Oh ! Par le bouclier de Janna qui arrive pile jusqu'au bon moment, et Malphite pendant ce temps-là qui a décidé de speedpush, ça pourrait payer, ça pourrait payer si son équipe ne prenait pas un si gros désavantage, ah Capuche, Capuche qui est passé vraiment pas loin une fois de plus, je sens que Capuche sur sa Caitlyn, il va falloir se méfier de lui, parce que pour l'instant, il n'a pas réussi à trouver le headshot suffisant, il n'a pas réussi à trouver le kill, il n'a pas réussi à trouver le niveau de snowball suffisant, mais le positionnement est bon, il met des bonnes auto-attaques, il fait ce qu'il a à faire, son équipe est simplement un petit peu derrière, et il pourrait en late game peut-être devenir une menace plus imposante que celle de Jinx, si tant est que son équipe lui permette. Le push de Malphite a été plutôt bon, il a réussi à prendre une tour intérieure de son côté sur la top lane, là où leurs adversaires, eux, ont pris une tour intérieure sur la mid lane, probablement que la tour intérieure sur la top lane est plus intéressante en faveur de l'équipe Extech, parce que ça leur permet justement de mettre en place des menaces de split push, d'aller menacer cet inhibiteur. Il y avait un téléport tout à l'heure sur Mundo, il y est toujours, on ne l'a pas vu, on n'a pas eu l'occasion de voir ce Mundo, et à nouveau ça se tasse un petit peu, à nouveau ça se tasse un petit peu, on va attendre les 24 secondes qui nous séparent de l'arrivée du dragon ancestral, d'un côté comme de l'autre on le veut, parce qu'on commence à arriver en late game, et un ulti de Malphite sur Janna, c'est peut-être un peu juste la mousson qui va le rééloigner, le going device sans doute un petit peu osé, on ne va pas réussir à tuer Janna, pendant ce temps-là, Katelyn est positionnée, on a un bel ulti de Seraphine, mais c'est trop juste, c'est beaucoup trop juste, on n'arrive pas à aller chercher plus loin, le flash out de Katelyn, c'est la Bérezina, il faut s'enfuir côté X-T, est-ce qu'on va utiliser cette bombe ? Non, Katelyn qui va se faire attraper cette fois-ci, et Jinx avec le reset, qui peut-être peut aller chercher un petit peu plus, et voilà, je l'avais dit, elle va essayer de faire attraper la Katelyn, et ben non, et ben si, et ben si, et du coup le troisième dragon qui est pour zone, Patrouchka et Fichenois qui s'en sortent à absolument rien, mais alors rien du tout, oh la rédemption de Janna qui s'en fiche noire juste à temps, hop, 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 et cette fois-ci on a un avantage, voilà, pour la première fois de la game, après 18 minutes de jeu, on a enfin un avantage significatif, du moins qui commence à être significatif, qui s'est construit pour une équipe, et c'est en faveur de l'équipe de zone, ici, c'est la zone, X-T, X-T, honte, voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller, les champs de supporters, on s'amuse, on rigole, et là maintenant à 18 minutes 30 de jeu, avec une Jinx à 3 items et demi, avec un X à 3 items et demi également, avec ce Mundo intuable, avec cette Janna qui commence à sacrément buffer, avec sa collection d'items support, le Nasher peut commencer à devenir une idée intéressante, Vaï qui a été prise à partie, est-ce qu'on va aller la chercher jusqu'au bout ? On pourrait aller la chercher jusqu'au bout, Néonadroge, il n'est pas prêt de mourir, vraiment pas prêt de mourir, cela dit, l'ulti de Malphite sur Echo, Echo, il peut s'en sortir, l'ulti de Seraphine, on va aller chercher la Janna dans le fond, Jinx pour l'instant, qui n'a toujours pas été inquiété, c'est la bonne nouvelle, Vaï qui va chercher cet Echo, et Echo qui continue de temporiser, il a utilisé tous les outils de la Terre, il a utilisé la convergence temporelle, il a utilisé son ulti, il a utilisé son Zonia, et attention Fichenoa, faire attention où tu passes, il est forcé à flash out, le quelques dégâts qui ont été mis, qu'on réussit à tuer Kathleen, on a le reset sur Jinx, le retour de Megidilo Daon, qui a récupéré des petits points de vie pendant ce temps-là, c'est compliqué, pour Extech, de réussir à s'en sortir, et à chaque fois, c'est terrible, parce qu'il manque vraiment pas grand chose, il manque vraiment pas grand chose, et une fois de plus, il ne va pas manquer grand chose, ok, il n'y a pas de kill qui a été pris par Seraphine, j'y ai cru, mais pas du tout, le flash in, on va chercher Megidilo Daon, qui peut-être commet une petite erreur là-dessus, parce que certes, il réalise presque un Ace, mais il meurt en tant que jungler, au moment où la victoire aurait pu leur permettre, d'aller chercher un Nashor, et donc ça ne va pas être Nashor tout de suite, et donc on prend les mêmes, et on recommence, dommage pour Extech pour l'instant, mais encore une fois, à tout moment, on sent que, on sent que des choses peuvent se passer, et c'est vrai que j'ai dit que Vex, c'était le seul Yordle qui n'était pas dans Bandle, ben non en fait, parce qu'il y a aussi Ziggs, le Ziggs de Zone, si on commence les champs de supporters, ça va mal finir, il faut au minimum, des fumigènes, retirer son t-shirt, et s'écraser une chope de bière sur la tête, comme ça, comme ça, on oublie, on oublie, on oublie, parce que là, il y a un dragon ancestral, et on n'en a pas vu beaucoup des dragons ancestral, et quand on en a vu un, il a su faire la différence, en tout cas, Zone, ils sont en train de se mettre en place, ils essaient de choper le push, sur la mid lane, ils ont le push sur la bot lane, je crois, ça va se jouer à pas grand chose, non, ils ont pas le push sur la bot lane, et ça part en arame, et ça part en arame, effectivement, ça peut être plus intéressant, ça peut être plus intéressant, pour cette équipe de zone, de se fight sur la mid lane, parce que dans les couloirs, on est plus sensible à l'ulti de Seraphine, on est plus sensible à l'ulti de Malphite, c'est plus compliqué de se prémunir des engages, donc on peut attendre tranquillement, voilà le gros push qui a été mis ici, regardez, il y a une autre vague qui arrive, donc là, on peut se permettre de temporiser, la tour top va tomber, en faveur de l'équipe zone, on a juste à attendre, et ce dragon ancestral, vraiment, vraiment, il faut pas se le faire piquer, il faut vraiment pas se le faire piquer, parce que si tu te le fais piquer, c'est fini, il t'es foutu, et donc c'est un risque fou, c'est un risque fou de l'engager, alors que le jungler adverse est en vie, certes, on n'a pas la Caitlyn qui est partie des push, mais voilà, tant qu'on n'a pas l'info sur Vi, à tout moment, il pourrait y avoir un clutch exceptionnel, de la part de Finichim, malheureusement, il n'est pas assez proche, et ça va être récupéré, par Patrouchka, entre tous, ce dragon ancestral, qui pendant 1 minute 30, si je ne dis pas de bêtises, devrait permettre à l'équipe de zone, de se consolider leurs avantages, d'aller récupérer des tours de base, d'aller récupérer des barons, vont-ils, vont-ils y arriver, vont-ils le tenter, j'ai l'impression qu'il y a cette volonté, mais voilà, on est toujours un petit peu embêté, par ce push là-haut, ce qui fait aussi, que la game dure longtemps, c'est qu'on a un petit peu de mal, d'un côté comme de l'autre, à timer nos avantages, avec un push de sbire avantageux, et Meguilodon, qui est obligé d'ulti à nouveau, et là, les dragons ancestraux, qui commencent à faire mal, on a récupéré Kathleen, ah ouais, le kill sur Kathleen, qui fait très très mal, puisque c'est globalement, la plupart des dégâts maintenant, en late game de cette équipe X-Tech, qui va globalement vraiment peiner, à se protéger de ce push, est-ce qu'une bonne boule de Jayce, par derrière, la bonne boule, avec l'ulti de Seraphine, c'est très très beau, oh mais le Dixus tombe quand même, la victoire de zone, au moment où ils allaient enfin, peut-être réussir à remonter la game, c'est terrible, ce qui vient de se passer pour X-Tech, le seul et unique bon fight, qui réussissent à prendre, à quelques secondes près, le Nexus qui tombe, c'est une victoire de zone, les amis, bien joué à eux, 3, 2, 1, et sur une courte majorité, c'est Fichenois qui l'emporte, nous avons maintenant, nous avons maintenant, nos 4, pardon, MVP, des quart de finale, qui marquent tous, 1 point de MVP, il y aura 2 points de MVP, à gagner par match, en demi-finale, et 5, en grande finale, donc on aura à ce moment là, et bien tout simplement, le classement définitif, des MVP, on rappelle que, il y a un petit peu, 2 tournois en 1, il y a le tournoi par équipe, même si la notion d'équipe, est un petit peu bizarre, mais voilà, les 5 joueurs qui remporteront la finale, seront couronnés, comme étant les vainqueurs, de ce tournoi, des 8 nations, mais également, ceux qui auront gagné, suffisamment de points de MVP, pourront également, prétendre à une petite médaille, et dire, peut-être que je n'ai pas été, celui qui a gagné, mais j'étais 2ème MVP, donc c'est quand même pas mal, vous pourrez le mettre sur votre CV, oui, 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 oui,